Merci Monsieur le Ministre. Nous entamons la discussion générale et la parole est à Monsieur Fabrice Brun du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Aidez-nous, sinon on va tous crever. C'est en ces termes, Monsieur le Ministre, que je vous interpellais le 15 avril dernier en commission des finances. Un cri du cœur lié à mon expérience de petit entrepreneur qui sait qu'aucune entreprise ne peut résister pendant des mois sans recettes. Alors que les charges continuent à courir. Oui, les reports d'échéance ont été bons à prendre pour faire face à l'urgence. Et nous avons voté comme un seul homme. Les premiers textes d'urgence ici à l'Assemblée nationale, ça a été rappelé, pour engager notamment le chômage partiel et le fonds de solidarité. Comme nous avons soutenu le PGE, prêt garanti par l'Etat, qui doit encore évoluer pour les activités saisonnières, avec un différentiel de remboursement qui doit être porté à 24 mois au lieu de 12, Monsieur le Ministre, c'est une demande importante de la filière au tourisme, très présente dans notre département de l'Ardèche, pour commencer à rembourser après la saison 2021, car il leur faudra du temps pour se remettre de ce séisme. Mais depuis le début de la crise, mes chers collègues, nous savons que reporter, c'est juste reculer pour mieux couler. Seule une exonération massive des charges sociales et fiscales sauvera l'activité économique et donc l'emploi. Car faute d'anticipation, faute de masques, faute de tests et de places de réanimation suffisantes, vous avez plongé l'économie dans une forme de léthargie pendant plusieurs mois. Une économie qu'il faut désormais relancer, quoi qu'il en coûte, sinon l'ardoise pour les finances publiques n'en sera demain que plus lourde. Car malheureusement, le pire est devant nous. La deuxième vague risque d'être celle des dépôts de bilan et du chômage de masse. Malgré la promesse du président de la République disant qu'aucune entreprise ne serait livrée au risque de faillite. Monsieur le ministre, le véritable coup de massue va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Avec les charges qui tombent, l'indemnisation du chômage partiel qui s'amenuise, les surcoûts et les pertes de productivité liées aux mesures sanitaires, et tout ça avec une reprise en accordéon. Progressivement, les employeurs touchés par la crise vont devoir assurer financièrement les salaires, les charges, et elles sont nombreuses dans notre pays, sans pour autant retrouver avant des mois un niveau normal d'activité. Et ça c'est vrai pour les indépendants, c'est vrai pour les professions libérales, pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs, pour les restaurateurs et les acteurs touristiques qui ont été cités à de nombreuses reprises aujourd'hui. C'est vrai aussi pour les acteurs de la culture et de l'événementiel, pour ne citer que quelques exemples, car finalement, personne n'est véritablement épargné. Dans ce contexte, le plan de soutien du gouvernement sera à la hauteur si, et seulement si, les exonérations de charges sont conséquentes. Tout l'inverse du saupoudrage actuel que vous proposez, estimé au mieux à 3 milliards d'euros, alors que les reports de charges, vous venez de nous le préciser, pèsent 56 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, 56 milliards d'euros. Le fossé entre ces deux chiffres témoigne du manque de puissance et du manque d'ambition de votre plan. Mes chers collègues, la course contre la pandémie économique est engagée. Adoptez dès à présent cette proposition de loi du groupe Les Républicains. Vous le savez, nous militons pour une année blanche, fiscale et sociale pour nos TPE et nos PME. Et avec notre collègue Daniel Fasquel, auteur de ce texte, nous vous invitons aujourd'hui à voter une annulation pure et simple des charges, des taxes, des cotisations, des impôts directs du 15 mars au 15 juillet. Et nous pourrions aller plus loin. Cela a été dit en utilisant le levier de la TVA 5.5 pour les bars et les restaurants du Romand Touché, proposition qui vient d'être brillamment défendue par nos collègues à l'instant, malheureusement sans succès. Et une TVA réduite également sur l'ensemble des travaux de construction et de rénovation pour lancer le BTP, secteur qui, comme nous, demande un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments, conciliant ainsi économie et écologie. Il y a urgence économique et sociale, M. le ministre, urgence pour l'emploi. Et je voudrais terminer précisément sur l'emploi et faire un zoom à nouveau, même si ça a été abordé aujourd'hui, sur l'emploi des jeunes. Zéro charge pour l'embauche d'un jeune en CDI, zéro charge pour les entreprises qui embauchent un apprenti. Telles sont nos propositions renouvelées, M. le ministre, avec conviction, car il ne doit pas y avoir de génération sacrifiée. Je vous remercie. Merci, M. le député.